Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, petit hibou. As-tu passé une bonne nuit? Ah oui! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est ton ventreux qui gargouille, papa. Oui, j'en ai bien peur. Hibou, qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Ça! Ça, c'est sûr, on peut trouver ça drôle. Vous pourriez peut-être me dire qu'elle met mon estomac. Ah oui, comment? Eh bien, si vous alliez à la boutique de Rangatang chercher des gâteaux au miel pour le petit déjeuner... Des gâteaux au miel? Ah oui! Mais dis-moi, Grand-Duc, comment faisiez-vous pour vous procurer des gâteaux au miel avant l'arrivée de Rangatang? A-t-il bien été accueilli au début? C'était quand, d'ailleurs? C'est vrai que tu n'étais pas là quand Rangatang est arrivé. J'avais presque oublié. Eh bien, toute cette histoire a commencé par une magnifique matinée d'été. Mille Chaussettes nettoyait son terrier de fond en comble. Inquiète de suivre un peu. Comment voulez-vous que j'en ai trois quoi que ce soit si vous nommez des pas? Un peu de coordination s'impose. Alors là, j'espère que vous êtes fiers de vous, les pattes arrière. Je devrais peut-être me contenter de faire une chose à la fois. Voilà. Application et efficacité. Allez, tout ensemble, les vintes. En cadence, s'il vous plaît. En cadence! Tiens! Ah! Et maintenant, une petite assise d'un soupe aux choux avant de m'atteler au reste. Mmm! Ça sent délicieusement... Hé! Qu'est-ce que tu fais que ça? Hé! 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 Là-haut! Qu'est-ce qu'il se passe? Qui a fait ça? Qui? Où? Comment? Hein? Hum? Regardez! Prenez-en de la crème, les gars! Ouais! Pas mal! Et attendez un peu de voir mon son, les amis! Wouhou! Génial! Grand-mère! Ouais! Chouette! Oui! Comment ça va, grand-mère? On s'amuse bien, mes petits crapauds. Regardez un peu ce que j'ai préparé pour vous. Des cookies ou un petit chocolat? Ouais! Fantastique, les amis! J'adore les cookies de grand-mère! Ouais! Ouais! Qui a fait ça? Oh! Qui a bien pu nous éclabousser comme ça? Eh ben, peut-être que c'était une météorite géante? Ou c'est peut-être Willy qui nous joue un de ses tours habituels. En tout cas, je vais devoir refaire d'autres cookies. C'est sûr, ceux-ci sont gâchés. Oh! Non! Oh! Non! La, 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 la... Dans toute la forêt, on le sait! Tchinchilla, Carmen, Maria, la crosta et la reine des tortillas! Personne ne peut me battre sur ce terrain-là! Caramba! À présent, je vais laisser ma tortilla doucement refroidir sur le rebord du balcon. La, 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 la... Oh! Alors, Bou, tu veux jouer avec moi, l'écho? La, 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 la! La, 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 la... Oh! Ça ne sonne pas comme un écho. Ça vient de dehors, on dirait. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Aïe, caramba! Ma tortilla! Oh, quel malheur! Elle est fichue! Oh, non! J'ai cueilli des centaines de myrtilles. C'est papa qui va être content. On en mangera au petit-déjeuner, on en mangera à midi, et puis aussi à quatre heures, et encore au petit-déjeuner demain matin! J'ai comme l'impression qu'on me suit! J'ai comme l'impression qu'on me suit! J'ai comme l'impression qu'on me suit! Au secours! Allons, les amis, je vous en conjure! Calmez-vous! Un seul à la fois, s'il vous plaît! Au secours! Quelqu'un ou quelque chose me poursuit! J'ai trop peur! Je suis désolé. Je n'avais pas l'intention de te faire peur. Et qui êtes-vous? Allons, présentez-vous, je vous prie! Coucou! Je m'appelle Rangatang. J'ai bien peur de m'être un peu laissé à lait. Je suis tout à fait navré, mais voyez-vous, je suis, comment dire, ce qu'on appelle un plaisantin. Et oui, j'aime bien m'amuser. Et je me suis dit, avant de me présenter officiellement, pourquoi ne pas faire une blague ou deux? Mais j'ai dû en faire un peu trop. Comme je l'ai dit, je suis vraiment désolé. Mais je peux peut-être trouver un moyen de me racheter. Et bien, vous le savez! Le chocolat? Voyez-vous, j'avais dans l'idée d'ouvrir une boutique ici dans la forêt. Vous pourriez me rendre visite une fois que je serai bien installé. Et je pourrai alors vous fournir tout ce dont vous avez besoin pour préparer ta soupe, pour tes cookies au chocolat et pour tes tortillas. Tiens, il me reste quelques miottilles pour toi. Merci, Rangatang. Euh, as-tu besoin d'un peu d'aide pour installer ta boutique? Oh, ça n'est pas de refus. Alors, mettons-nous au travail! Hum, voilà qui pourrait beaucoup intéresser Willy Komodo. Ça pourrait même le passionner. Tiens, tiens, tiens. Un nouveau venu, tu dis? Et qui va ouvrir une boutique en plus? Merci pour l'info, Roussette. Excellent travail. Je crois que ce nouveau venu va recevoir de la visite très bientôt. J'en connais deux qui vont lui inculquer quelques notions de commerce et vont le soulager de ses marchandises. Ouais, papa! Excellente idée! Du génie à l'état pur. Sauf que je n'ai pas compris un mot à tout ce que tu viens de dire. Non, mais c'est vrai! Tous ces mots compliqués et ces phrases toutes plus longues les unes que les autres me donnent la migraine. Hum, ce que je voulais dire, c'est que nous allons montrer à ce nouveau venu qui commande dans cette forêt et qu'on en profitera pour faire quelques petites courses à l'œil. Ouais, génial! Des bâtonnets de poissons panés, c'est très chouette! Pas vrai, pas? Oh, nanana! Nous y voilà. Nous arrivons à Point-Nommé pour semer le désordre. Ha, ha, ha! À présent, fiston, ouvre grand tes yeux et tes oreilles. Le maître va donner sa leçon. Euh, papa? Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le bon. Ne m'interromps pas, mon garçon. Ça me déconcentre. Allez, détends-toi et profite un peu du spectacle. Eh bien, mon jeune ami, je suis venu mettre quelques petites choses au clair. Primo, sache que c'est moi le maître de ces lieux. Teuzio, tu vas me livrer un cageot de produits frais tous les matins devant ma porte. Et Tertio... Tertio, tu es... tu es énorme! En effet. Il vous fallait quelque chose? Non? Oh! J'étais... j'étais au revenu. Vous souhaitez la bienvenue. Vous pourriez me reposer, s'il vous plaît? Oh, bien sûr. Navré! C'est vraiment très émeuble de votre part. Mais euh... Il est taré, il faut que j'y aille. Au revoir! Eh bien, Rongatong, je pense que tu vas parfaitement t'intégrer aux habitants de cette forêt. Oui, j'en suis persuadé. Et c'est ainsi que Rongatong a ouvert sa boutique dans notre forêt. Et nous lui en sommes reconnaissants. Waouh! Ça, c'était vraiment une belle histoire, Grand-Duc. C'était... Et nous ferions mieux de filer à la boutique sans plus attendre. Oh, ouais! Avant que ces gargouillis ne fassent trembler toute la forêt, philo! Au coeur de la forêt, c'est vraiment magique. On rencontre tellement d'amis sympathiques. C'est un monde plein de rêves et d'imagination. Grand-Duc, Grand-Duc, là où tu vois tout, où tu protèges tous tes amis. Grand-Duc! Sous-titrage Société Radio-Canada